Bonjour à tout le peuple marseillais, on va résumer cette défaite de l'OM contre Eupen en match amical 1-0, un club belge de division 1. Score finale 1-0, on prend un but sur corner où Paul Lopez ne s'impose pas dans ses 6 mètres, et Klos fait une petite erreur de marquage, tout comme Fab Gueye qui n'est pas concentré. C'était la seule occasion pour les Belges en premier mi-temps, par contre en deuxième période ils nous ont mis beaucoup plus en difficulté, et j'ai trouvé beaucoup de fébrilité derrière, notamment Isaac Touré qui m'agace par sa manière de défendre, son espèce de recul-frein, cette manière de jamais attaquer son vis-à-vis, et aussi son manque de repère avec ses coéquipiers. Donc Isaac Touré, on sait que c'est un très jeune joueur, et ce qui va être installé parmi cette défense à deux, je ne pense pas en tant que titulaire, et dans la rotation j'en ai des doutes également. A voir si on le vend suivant les offres qu'il y a sur la table dans ce mercato qui est encore très très long. J'ai pas aimé non plus le match de Under en premier mi-temps, très brouillon, ça a été un peu mieux en début de deuxième, mais c'est un joueur insuffisant pour être titulaire à l'OM, et d'ailleurs le petit Mouguet au même poste a fait beaucoup mieux que lui en 30 minutes, il fait des différences à chaque accélération, il a toujours cette faculté de lever la tête aussi, ce qui était très intéressant, c'est un joueur qui me paraît très intelligent sur le peu que j'ai vu, qui fait les bons choix, et qui répond au présent, et qui confirme de match en match. Donc s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'il n'intègre pas la rotation cette saison, enfin on a peut-être une petite pépite dans notre centre de formation. Super match aussi de Unai en premier mi-temps, positionné sur le côté droit, milieu droit, ça a été un test de la part de Marseilleno, ça a été très convaincant pour son retour, il était absent très longtemps, très à l'aise dans ses conduites de balle, ses petites feintes, ses petits contrôles, il en fait parfois un peu trop, attention à pas trop garder le ballon, mais c'est un joueur qui respire le football et qu'on a intérêt à bonifier cette année. A quel poste ? Pourquoi pas sur le côté droit, si ça lui correspond. Et si au milieu de terrain c'est l'embouteillage ? Bah tiens, parlons-en du milieu de terrain, Kondogbia a été super en deuxième mi-temps, malgré des débuts un peu moyennasses, mais c'est vite mis dans le bain. Par contre les autres, un véritable pas terrible à ses côtés. Rongier, Gendouzi, ça a été laborieux aussi cette doublette, j'en attends beaucoup plus. Donc il n'y a pas photo au milieu de terrain, Kondogbia, et c'est à peu près tout. Le match de Klos a été pas mal, beaucoup d'activité, par contre il a toujours ses réflexes, ce positionnement de piste en droit, c'est un latéral cette année, il va falloir qu'il apprenne un nouveau poste, et que dans des matchs de haut niveau, qu'il revoit son positionnement, bien sûr. Après il s'est peut-être adapté au type de match, mais il a été actif, il a tapé la barre, il a commis une ou deux fautes un peu inutiles sur les tirages de maillots, mais ça a été pas mal dans l'ensemble. On sent qu'il enjambe physiquement, en tout cas Klos. Et pourtant je suis sévère avec lui, vous le savez. Soglo côté gauche, une des grosses satisfactions du match, le petit jeune, très à l'aise techniquement dans ses montées, ses contrôles, son intelligence quand il accompagne les attaques, et ses élites notamment. Donc à revoir dans des matchs où il y a encore plus de positions offensives en face, parce qu'il a joué une heure et en premier mi-temps, Eupen n'a quasiment pas attaqué. Balerdi a été concentré en premier mi-temps sur le peu de choses qu'il a eu à faire, ça a été pas mal. Et Vicinia, ça a été un des flops du match, parce qu'on l'a très peu vu, on l'a très peu trouvé, c'est aussi de sa faute, il a été en retard sur quelques centres, et pas toujours bien placé, il a raté la manquable en fin de mi-temps. Donc c'est un flop pour un buteur comme lui. Déception. Maïnowski aussi, quelle déception, on sent que c'est un joueur qui va être une énigme sous Marcelino, je ne le vois pas du tout s'installer, même dans un 4-2-3-1 derrière l'attaquant, il n'est pas à l'aise, encore moins pour un poste de couloir sur le côté. Malheureusement ça va être dur de le vendre cet été, ou alors le vendre à bas prix, mais je me pose la question, c'est quand même un gros salaire, et ça reste une recrue pour l'instant hyper décevante, et malheureusement je ne pense pas que ça va changer. Au niveau des tops, j'ai parlé donc de Unai, Muge et Condogbia, comme j'ai marqué à droite, les flops, Vicinia, Maïnowski, Under en priorité, Gigo a fait un match moyen, parce que l'équipe a souffert en 2e mi-temps, donc il faisait partie de cette défense à 4, bon on a souffert aussi parce qu'on avait des latéraux très jeunes, je n'ai pas trop aimé Néguaï, même s'il a fait une belle frappe de loin en fin de match, on sent qu'il y a encore du travail, des progrès à faire, et Amin Arit a été très discret en 2e mi-temps, il a touché très peu de ballons, un peu plus en fin de match, mais il n'a pas pris beaucoup de risques, et il va monter en puissance, on l'espère en tout cas, petit à petit, tranquillement, la saison reprend dans 16 jours, tirage au sort des barragiques des champions au lundi, bon, pour revenir sur le match, je n'ai pas eu des prestations individuelles, collectivement, on a fait un bon premier quart d'heure avec beaucoup d'occasions, la frappe croisée d'Ounaï, la frappe sur la barre de Klos, ça combinait plutôt bien sur les côtés, aussi bien à droite qu'à gauche, après en fin de mi-temps, ça a été beaucoup moins bon, on a été trop peu dangereux, et en deuxième, on a eu beaucoup d'occasions, il y a eu du mouvement, de l'apport plutôt, grâce à l'entrée de Mouguier côté droit, Arit, quand on compare nos deux élits, en deuxième période, n'a pas tenu la dragée haute par contre, et Aubameyang, pour finir quand même, parlons d'Aubameyang, qui s'est créé quatre occasions, on a vu d'entrée de jeu, ses appels en profondeur, la connexion qu'il pouvait avoir avec Amin Arit, ou Malinowski, on a su le trouver à plusieurs reprises, dans ces quatre occasions, il y a deux situations où il doit marquer, et deux gestes, où il n'a pas de chance honnêtement, on sait qu'une de ses qualités principales, c'est la finition, aujourd'hui ça n'a pas été le cas, mais il a été dangereux, il a été revivoltant, au contraire d'un Vitina en premier mi-temps, l'équipe s'est mieux portée offensivement en deuxième mi-temps, mais par contre, on a été plus fébrile derrière, à l'inverse, et voilà, j'ai parlé de tout le monde, Pape Gueye aussi pardon, qui a bien commencé le match, avec des appels plongeant dans le dos de la défense, qui ont été intéressants, qui ont permis d'obtenir des coups francs, d'apporter le surnombre, par contre, on avait encore vu du déchet techniquement par moment, et il est fautif sur le but, donc il fait un match au final très moyen, très médiocre, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'on est surtout là pour analyser l'équipe, les prestations individuelles, pour analyser l'équipe collectiquement, il va falloir attendre le dernier match contre Evercuzène, parce que bon, c'est un nouveau système tactique, de la part de Marseillino, c'est pas pareil que tu dors, c'est pas un pressing tout terrain, dès qu'on n'a pas le ballon, on s'aligne à 4 au milieu du terrain, et non à 3 comme l'an passé, donc ça nous permet d'avoir un bloc un peu plus resserré, et plus compact, et on n'a pas vu encore, parce qu'aussi, il faut dire que nos adversaires, Nîmes et Eupen, sont des adversaires qui nous ont laissé le ballon, c'est beaucoup plus faible que nous, et c'est normal, mais on verra quand des adversaires comme l'Evercuzène, comment l'OM va se comporter, dans ce type de match, il y a du travail, il y a du travail tactiquement, collectivement, mais on n'a pas du tout l'équipe type encore, ça a été demi-temps avec des équipes mixtes, donc aucune inquiétude pour moi, même si je retiens des choses de ce match, c'est pas pour rien des matchs amicaux, des choses positives, et des choses négatives, comme Malinowski, Under, Vitinha en dessous, j'ai beaucoup aimé Unai, le petit Mouguet, Kondogbia au milieu de terrain, le reste, Klos, ça a été bien, mais je ne vois pas d'autres tops aujourd'hui, et Soglo pardon, voilà, les 5 joueurs qui ont été mieux que les autres pour moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je ne vais pas parler du Mercato aujourd'hui, j'en parlerai dans d'autres vidéos, demain ou après-demain, Ndiaye est très proche de signer à l'OM, c'est fait à 90%, Mohamed Bouhassi a dit hier soir dans la nuit, qu'il y avait un retournement de situation, que le joueur a été convaincu de signer, grâce aussi à l'arrivée d'Obameyang, et que Longoria lui a promis, un duo avec lui, côte à côte en attaque, donc on va quand même parler rapidement du Mercato, ça voudrait dire que Sanchez, son arrivée n'est plus une priorité, qu'on va peut-être se porter sur les joueurs de couloir, et des latéraux, petite parenthèse, j'aimerais tant que Sanchez reste, avec Ndiaye, Obameyang, Vitinha, on aurait 4 joueurs en pointe, tu aurais de quoi faire, mais il y a d'autres postes à pourvoir, les Mards, j'aimerais peut-être encore plus, sur le côté gauche, ça serait exceptionnel, et en défense centrale, il faudra se poser des questions, parce que je ne connais pas à l'heure actuelle, la raison de l'absence de Mbemba, il est convoité par l'Arabie Saoudite, j'espère pas le vendre bien sûr, mais si c'est le cas, au moins à 30 millions d'euros, pour que Longoria puisse faire autrement, et alimenter d'autres postes à la place, et faire un coup de génie, en défense centrale, parce que ça paraît mission impossible, de trouver aussi fort que Mbemba, même si t'alignes la monnaie, donc vaut mieux le garder, quoi qu'il arrive, ça c'est clair et net, on est tous d'accord pratiquement là-dessus, mais on a bien vu aujourd'hui, que Mbemba de toute façon, on le sait tous, Balerdi, c'est pas qu'il manque d'expérience, il a joué deux fois la Ligue des Champions, mais c'est encore un très jeune joueur, qui a beaucoup de lacunes, qui manque de rigueur, de concentration, on le sait, Isaac Touré, c'est tout jeune, c'est tout frais ça, et Gigo qui est un bon défenseur, mais pareil, au très haut niveau, notamment européen, il n'a pas de référence quasiment Gigo, donc il faut que Mbemba reste, sinon il faudra le remplacer par un très, par un colosse derrière, il y avait la rumeur Aguère, mais je n'y crois pas trop, je pense que c'est même plus cher que 30 patates limite, et apparemment c'est éteint, mais on n'en est pas là, on n'en est pas là, j'espère qu'il va rester Mbemba, on a besoin de lui cette saison, pour passer un palier, parce qu'évidemment, il y a des joueurs qu'il faut garder, pour faire progresser l'équipe, comme Sanchez et Mbemba, qui ont été nos deux meilleurs joueurs l'an passé, après on ne va pas se mentir, il y a eu l'arrivée de l'Audi, bon, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, je ne connais pas la raison précieuse, mais je ne m'inquiète pas, il sera là pour le prochain match l'Audi, côté gauche, Kondogbia, Aubameyang, et Ndiaye certainement, et tu perds Sanchez, Colasinac, Tavares, et Bailly, je pense que pour l'instant, tes gagnants en change, mais ce n'est pas fini, il y a d'autres postes à pourvoir, et quand Marseilleno aura enfin son équipe à peu près type, d'ici début août, le 2 août, ça sera une vraie répétition générale, contre les Verkusen, on verra les joueurs qui sont prioritaires dans sa tête pour l'instant, parce que c'est un peu le flou, est-ce qu'il compte vraiment se rongir à côté de Kondogbia, comme on l'a cru le voir à l'entraînement cette semaine, moi je n'en suis pas sûr, il teste beaucoup de choses, encore, et il a raison de tester, mais à partir du 2 août, il va falloir installer une équipe type, entre guillemets, parce qu'il y a des joueurs qui auront une forte concurrence à leur poste, on en reparlera d'ici là, suivant le Mercato, force à vous, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, la ChimoM, ça soutient énormément la chaîne, il y a d'autres, à tout moment on peut sortir des vidéos sur le Mercato, et il y aura un live lundi, pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui on va affronter lors du 3ème tour préliminaire, 6 adversaires potentiels, Panaytinaikos, Hippotripof, Servet de Genève, Genk, Tyrola, et l'autre j'ai oublié, on verra bien, on verra bien, on en reparlera au moment du tirage, l'adversaire le plus fort, le plus prenable, on doit passer devant tout le monde, de toute façon, surtout lors du premier tour. Allez, je vous laisse là, à très vite, et j'espère que l'affaire NGI, va se concrétiser ce week-end. Allez l'OM !